Alors on plonge tout de suite dans cette troisième partie de la soirée des ponts 2022 à tous les niveaux des différents parcours au sein de l'école, de la vie au sein des ponts, que ce soit l'école, la fondation, les alumnis, toutes les parties mettent l'accent sur l'entreprise et le développement de l'esprit entrepreneurial. Alors pour en parler nous accueillons Thierry Déo, il est bien sûr président de Ponts Lumnis, il est aussi président directeur général de Meridiam qu'il a créé en 2005. Pour rappel Meridiam, c'est une société, un fonds d'investissement spécialisé dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures à long terme et durables. C'est une société implantée dans de nombreux pays. Re-bonsoir Thierry Déo. Une question, comment se manifeste le volet entrepreneurial au sein de la communauté des ponts ? La parole est à vous. Re-bonsoir. Alors on en a déjà quand même un peu beaucoup parlé, donc je vais citer deux, trois initiatives pour rappeler. D'abord, c'est une communauté qui fonctionne sur les trois sommets du triangle. Et comme elle est très efficace, je pourrais même parler de Trinité. On peut aller jusque là. Mais en tout cas, pour rappeler, d'abord pour Alumni, on avait lancé, et il y a là, il est où Olivier Dupont ? Sans lunettes, c'est loin. Difficile au loin, tiens. Celui qui avait lancé l'initiative de Station F, donc pour accueillir de jeunes alumnis qui voulaient monter leur start-up en les accompagnant avec le programme Station F, qui a été accompagné par la Fondation. Et aujourd'hui, on est en train de discuter de la création d'une bourse d'accompagnement par la Fondation. On a aussi un groupe start-up qui est animé par Raphaël Detoury, qui cherche son successeur, me dit-on, pour ceux qui sont disponibles. Et puis, le dernier club des ponts du 14 avril, c'était les start-up success stories. Donc, la communauté essaie vraiment de mettre en valeur cette capacité d'entreprenariat. L'école et la Fondation, évidemment, le prix de l'encouragement à l'entreprenariat qui est élargi à l'ensemble des élèves du cursus d'ingénieurs. Et pour ça, c'est quelques exemples, mais je crois que c'est un sujet qui tient à cœur vraiment aux trois sommets du triptyque et à la Trinité. Et je vais tout de suite plutôt laisser des experts en parler. Très bien. C'est rapide et bref. Justement, quand on parle d'esprit... C'est parce que j'essaie de récupérer les dix minutes qu'on a perdu. Le cocktail, le cocktail, c'est patient. Pour entreprendre, l'aspect financier est essentiel. Vous le savez tous. Alors, pour ce faire, il y a de grands donateurs. Et pour eux, donner, c'est ce qu'on m'a dit en préparant cette soirée. Pour eux, c'est vraiment l'expression d'une conviction, d'un investissement tourné vers l'avenir. Donner, c'est aussi construire un projet personnalisé avec la Fondation. Olivier Huby est grand donateur de la Fondation depuis 2015. Il est aussi fondateur de Mfex, acteur majeur dans la distribution de fonds d'investissement. On va l'accueillir à nos côtés. Il va nous parler de son investissement en tant que grand donateur. Allez-y. Joignez-vous à nous. Vous préférez le poupitre ou je vais faire quelques notes. On vous laisse expliquer pourquoi cet engagement vous financiez notamment le prix d'encouragement en entrepreneuriat. Merci beaucoup. Je remercie la Fondation et l'école de votre invitation ce soir. Je vais vous parler un peu d'entrepreneuriat, puis on va ensuite aller vers le sujet. Alors, à titre présentation, je me présente très, très brièvement. Olivier Huby, promo 80, donc c'était il y a vraiment très, très, très longtemps. Je n'ai pas, je ne pense pas avoir laissé de souvenirs impérissables au niveau de ma scolarité, en fait. Moi, je voulais faire la finance. Et on avait demandé à l'école de faire des cours de finance. On a eu comptabilité publique. Ce n'était pas ça. Après, hein ? Ça a changé. Oui, ça a changé. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors après, je suis allé au MIT. J'ai fait la finance là-bas. Je suis tombé sur un cours d'un professeur, dont je vais donner le nom tout de suite, qui regardait un petit peu le rendement des actifs financiers, mais ajustait du risque. Il s'appelait William Sharpe. Il a fait un ratio de Sharpe pour ceux qui font de la finance. Puis il a eu le prix Nobel d'économie en 1990. Il a créé une entreprise, d'ailleurs, qu'il a revendue pour 3 milliards de dollars il y a 5 ans. Enfin, comme ça, c'est un peu le modèle américain. Après, à l'époque, il fallait faire son service militaire. Donc on m'a appelé à l'ambassade de France à Prague, puis ensuite à Moscou. Alors c'était Moscou sous l'Iadie de Brezhnev. Mais je vous le dis quand même, au niveau des études, c'était un peu bizarre. Mais il y avait une vie étudiante extrêmement vivante, je tiens à le dire. Après, je suis retourné au MIT pour terminer mon master de finance. Et puis c'était assez amusant de voir les deux systèmes américains et soviétiques comme ça. C'était pas si différent, finalement. Enfin, les gens bossaient, 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 bossaient. Et puis après, je n'avais plus d'argent du tout. Parce que ça coûte cher, les études au MIT. Je n'avais pas de bourse la deuxième fois. Et je suis rentré chez Paribas. Il cherchait quelqu'un qui parlait anglais pour gérer des SICAV sur la bourse américaine. Donc il m'avait trouvé. Et puis j'ai commencé ma carrière dans la finance comme ça. Donc un petit peu tout ça par hasard. Ensuite, j'ai été partenaire des fonds de private equity chez Paribas. Donc investissement aussi, il y a eu contact de beaucoup d'entrepreneurs. J'en profite pour dire que dans les années 80, beaucoup d'entrepreneurs américains venaient se financer en France. Ça, il faut le savoir. Il y avait des grands fonds d'investissement. Et les deux banques d'investissement, qui étaient Paribas et Indosseuses à l'époque, me faisaient beaucoup aider, d'une manière indirecte, à démarrer Silicon Valley. Évidemment, maintenant, Silicon Valley, c'est autre chose. Alors voilà. Donc après, j'ai fait une carrière chez Paribas. Je me suis dit, après avoir, avec des amis, on s'est dit, après avoir construit des produits financiers, on va s'occuper des distribués. Et la chance que j'ai eue, c'est que Paribas n'avait pas de réseau de distribution, n'avait pas d'agence. Donc on fabriquait des produits, mais on ne savait pas les distribuer. Donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a des bons produits, pouvoir donner accès à tout le monde. Donc en 2002, en fait, j'ai créé une société avec un camarade suédo-brésilien, qui est une infrastructure de marché qui permet la distribution de produits financiers d'épargne. Donc des SICAF, des fonds communs de placement, des choses que vous êtes toutes et tous à voir sur vos comptes d'assurance-vie, vos comptes bancaires. Alors c'est en fait une centrale d'achat, avec des services de logistique assez étendus. C'est une espèce de DHL des fonds, mais sans livraison physique. Et ça, c'est très important, parce que le modèle qu'on a copié, c'est le modèle des centrales d'achat de l'industrie pharmaceutique. Vous savez, quand vous commandez des médicaments à la pharmacie, puis qu'ils arrivent le lendemain. Et puis surtout, les centrales d'achat des grands supermarchés, comme Carrefour et comme Auchan. Évidemment, vous avez trois acteurs dans la chaîne, dans la distribution. Vous avez le fabricant du produit, vous avez le distributeur du produit, qui est Carrefour-Auchan. Et puis vous avez quelque chose qui est tout à fait invisible, qui est au milieu, mais qui fait les trois quarts du boulot, qui est d'aller chercher les boîtes de conserve à droite, à gauche, et la meserelle fraîche, et la mettre sur les étagères de Carrefour et d'Auchan. C'est exactement ce qu'on fait dans la distribution des fonds. Et comme avait dit Gérard Mullier à l'époque, qui est le fondateur d'Auchan, il m'a dit, toi au moins, tu n'auras pas de problème de grève de camionneurs, puisque les livraisons sont électroniques. Alors on a commencé avec des actifs de 23 millions d'euros. Donc on avait une licence d'institut financière en Suède, donc passe portable en France, grâce à l'Europe, merci l'Union européenne. Et on avait un statut de dépositaire. Donc pour ceux qui sommes dans les finances, on était un nouveau dépositaire avec 23 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près un milliard de fois plus petit que la BNP et tous les autres. On a fait ce qu'on devait faire, on a écouté nos clients. Donc on n'avait pas d'idée très très précise comment faire les choses. Et vous savez, quand vous avez 23 millions d'euros d'actifs dans la finance, je regarde Thierry, quand un client vous dit, si tu fais ci, je te donne 10 millions d'euros de plus, on le fait tout de suite. Donc on a écouté nos clients, on a écouté nos clients, puis la boîte a beaucoup grossi. On va aller très vite, bon voilà. En fait, on s'est engouffré dans une faille, parce que les banques considéraient que les métiers de back-office étaient peu nobles, peu dits d'intérêts. Au niveau de la direction générale des banques, je ne savais même pas qu'ils avaient 200, 300 personnes quelque part qui faisaient tout ça. Mais pourtant, c'est le nerf de la guerre. C'est la logistique. Alors je sais bien qu'un grand président français a dit l'intendance suivra, mais non, ce n'est pas vrai. L'intendance, si on ne s'en occupe pas, elle ne suit pas. Et nous, on a fait un métier de ça. Donc en fait, vous voyez cette société MFEX, qui est un acronyme pour Mutual Fund Exchange, comme un DHL des fonds, si en fait on fait de la logistique dans les fonds d'investissement. Alors après, on s'est aperçu que les banques, ça les embêtait beaucoup d'avoir ces 200, 300 employés là-bas. Donc on commençait à outsourcer, donc très volontiers. Et puis il s'est passé des choses assez amusantes. À un moment, ils sont venus nous voir en disant, finalement, au lieu d'outsourcer, est-ce que tu peux, en gros, nous racheter le truc ? Donc on a racheté successivement les divisions de fonds des caisses d'épargne espagnoles, de la BPCE, donc les banques populaires et les caisses d'épargne, ensuite la Royal Bank of Canada à Londres et à Luxembourg, et enfin la Cité Générale à Luxembourg et à Paris. Et finalement, après 15 ans d'efforts, on avait des actifs de 347 milliards d'euros. Donc ça avait quand même beaucoup grossi, beaucoup grossi, oui, et on était actifs dans 52 pays. Tout ça sans avoir jamais fait le moindre business plan, vraiment en écoutant les clients, les clients, les clients, les clients. Alors pour dire ce que c'est que 350 milliards d'euros, moi, je n'ai pas très fort en économie, c'est le PIB d'un pays comme Singapour, le Danemark ou le Pakistan. C'est deux fois le PIB de la Hongrie, trois fois le PIB du Maroc et quatre fois celui de l'Éthiopie. Donc on parle d'actifs tout à fait considérables. Ce qu'on a fait, c'est que l'an dernier, on a souhaité, en tant qu'entrepreneurs, pérenniser la société, parce que c'était évidemment très, très important de pouvoir assurer le devenir de tous les collaborateurs qui nous avaient fait confiance. Et on a vendu la société à une des deux plus grandes infrastructures de marché qui s'appelle l'Euroclear. Une fois de plus, pour ceux qui sont dans la finance, on connaît l'Euroclear. Pour ceux qui ne sont pas dans la finance, on ne connaît pas l'Euroclear. Et là, on a une plateforme qui gère 3 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est plus que le PIB de la France. C'est des montants absolument énormes. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a donc créé en 20 ans un des deux leaders mondiaux de cette micro-niche de marché tout à fait invisible et tout à fait inconnue. Alors, ce que je vais vous dire, deux, trois mots sur l'entrepreneuriat. D'abord, le mot a déjà été prononcé plusieurs fois. C'est une extraordinaire entreprise humaine. Il faut vraiment... Ça commence par ça. On peut avoir le meilleur business plan du monde, mais si vous n'avez pas des gens autour de vous qui ont envie, qui veulent faire tous les jours, ça ne se passera pas. Alors, je vous dirais que, d'abord, c'est un effort collectif. D'ailleurs, c'était tellement collectif chez nous qu'on était deux CEO, deux co-CEO. Parce que vraiment, c'est trop dur d'être un seul. On ne sait pas trop... Donc, c'est bien d'avoir des deux. On avait des profils diversifiés au début. Quand on avait 100 employés, on avait 27 nationalités différentes et on parlait 32 langues, dont certaines n'étaient pas très utiles pour faire du business. Et le COMEX, avec 5 personnes, 4 nationalités. Et là, j'insiste sur le thème de la diversité. C'est très important. On avait 3 hommes et 2 femmes. C'était comme ça. Ça n'a pas été par construction, mais c'était les meilleurs. Et surtout, la diversité au niveau du recrutement. Il y avait quelqu'un qui avait un MBA, un qui avait un master en philosophie, un autre de l'histoire de la Russie, une infirmière et un ingénieur. Et tout le monde s'est très, très bien entendu. Et chacun contribuait à ce qu'il faisait le mieux, de manière tout naturelle et sans aucune compétition entre nous. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que l'entrepreneuriat, quand vous créez une entreprise, c'est un effort dans la durée. C'est un marathon avec des sprints quotidiens. Alors, il faut durer. Donc, il faut se ménager. C'est pour ça que c'est bien d'être deux et toute une équipe. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est les qualités, peut-être... Enfin, c'est facile après, quand on l'a fait, c'est la curiosité, c'est une envie de faire, c'est une grande capacité de travail, c'est beaucoup d'ambition, c'est une énorme humilité. Et aussi, l'humilité, elle est renforcée quand on voit les témoignages des élèves qu'on a vus auparavant. C'est une capacité à accepter des échecs et puis surtout à ne rien prendre de manière personnelle. Une toute petite anecdote. J'avais été convoqué, je dis bien convoqué, par le directeur général d'une grande banque française en 2006. Il voulait voir ce qu'on faisait. Donc, on m'avait dit, de toute façon, il était impatient à deux minutes. Donc, j'avais préparé un piche d'une minute. Au bout de 30 secondes, il me dit, bon, on sait déjà le faire, tout ça. Allez, hop, dehors. Vraiment, on s'est expulsé du bureau. Dix ans plus tard, on lui a racheté sa plateforme de fonds et des actifs de 70 milliards d'euros. Voilà. Donc, il faut beaucoup d'humilité et surtout ne jamais se décourager. Moi, je trouve que les études d'ingénieurs préparent bien ce type de marathon. Fact, les fêtes, se baser sur les faits, le réalisme, la gestion de projet, l'implication 24 heures sur 24, la persévérance et la gestion des priorités. Et ça, c'est un peu des choses qui sont des marques des ingénieurs, on va dire, à la française. Je voulais dire aussi une chose. Stop aux idées reçues. L'entrepreneur, c'est un type génial, solitaire. Il est dans son bain, sa douche. Il a la révélation. Non, absolument pas. Ça, c'est le profit du chercheur. J'en ai dans ma famille. Mais pour être génial, il faut du calme et du temps. Et ça, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez ni calme ni temps. C'est des ennuis 24 heures sur 24. Voilà. Une remarque personnelle, la sincérité vis-à-vis... Alors, je ne vais pas parler de triangle, de trinité, mais dans les entreprises, il y a un triangle. C'est les actionnaires, c'est les collaborateurs et les clients. Il faut faire preuve d'énorme sincérité vis-à-vis de tout le monde. Parce que quand vous êtes face à des mastodotes bancaires comme les compagnies d'assurance comme AXA, comme la BNP, comme la Société Générale, vous n'avez pas de track record, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas une longue bise de clients. Donc, ce que vous vendez, c'est de... Tout simplement, c'est de la confiance. Voilà. C'est de la confiance. Alors, pour terminer, je voulais dire, on entend souvent dire les conditions, c'est compliqué d'entreprendre. La réponse, non. Spéciellement en France, les formalités administratives sont relativement légères. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans, mais c'est le cas maintenant. Au niveau de la création, au niveau des impôts, au niveau des aides fiscales, même dans un domaine de la finance comme le mien où on est régulé, il y a des régulateurs en France, la CPR, l'AMF. Nous, on a été régulé par 7 différents régulateurs dont 2 en Asie. C'est faisable. Ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est faisable. Il y a une sympathie générale du public pour les entrepreneurs parce qu'on voit bien le rôle social, la création de nouvelles idées, la création aussi de jobs. C'est important. Et surtout, on embauche des jeunes. Alors, on embauche des jeunes pour une raison très, très simple. C'est qu'on n'a pas les moyens d'embaucher des seniors. C'est un peu ça aussi l'idée. Le fundraising est très facile. J'irais presque trop facile. Il y a des tombeaux d'argent qui sont disponibles dans les fonds de private equity qui ne savent pas quoi faire. Et donc, je peux vous assurer aussi que chaque bon projet présenté par quelqu'un qui a été bien fait et qui est un minimum sympathique sera financé. Et ça, c'est très important. Ce n'était certainement pas le cas il y a 25 ans. Je voulais signaler une initiative qui s'appelle BADGE. C'est les Business Angels des grandes écoles. C'est une initiative remarquable qui est portée par, entre autres, notre camarade François Levé de la promotion 81. Donne du financement, donne des conseils. Il y a un aspect éducatif extrêmement marqué pour les bons projets. Et c'est une association qui est réunie tous les mois et qui sélectionne deux à trois projets qui sont financés ou par les membres individuels de BADGE ou par une SICAV qui a été créée de manière à fédérer les investissements. Moi, je voulais noter aussi les efforts marqués. Alors, j'ai commencé par dire qu'en 1980, il n'y avait pas beaucoup de cours de finances. Mais j'ai regardé le curriculum de l'école, les efforts marqués de l'école pour promouvoir et faciliter l'entrepreneuriat. Alors, je ne vais pas me substituer à Mme Mougard, mais il faudra peut-être compléter. Mais il y a les cours spécifiques. Il y a le statut jeune entrepreneur étudiant. Et puis, il y a un truc absolument extraordinaire, c'est la nuit pour entreprendre. Alors, la nuit pour entreprendre, ça, je vais vraiment en parler pendant 30 secondes. C'est une nuit entière qui a eu lieu. Moi, j'ai participé pour la première fois au mois de décembre dernier. Une nuit entière où on prend 12 équipes, je crois, de 6 personnes. Chacun un thème et on leur dit, voilà, vous avez 12 heures pour faire un projet, pour faire un business plan, une vidéo, débrouillez-vous et allez-y. Et en gros, c'est ça. Alors, ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Mais en fait, si, ils ont une très, très bonne idée de ce que c'est. Ils n'ont pas les méthodes, mais ils les acquièrent à une vitesse exceptionnellement rapide. Et ça donne des résultats, mais incroyables. La dernière fois, il y avait 12 projets qui tenaient la route. Et un enthousiasme, une volonté de faire, tout ça en rigolant, facile, vraiment exceptionnel. J'espère que ça continuera. Je vais s'y aller enfin... Alors, je vais dire aussi, j'avais un peu plaisanté en disant qu'il n'y avait pas un cursus qui était assez concentré sur le béton armé précontraint, les coques et plaques pour ceux qui étaient les meilleurs d'entre nous. Là, c'était le professeur Bamberger qui était assez impitoyable sur les... Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je n'ai pas des bons souvenirs de mes notes avec lui. Maintenant, il y a un cursus extraordinairement diversifié à l'école et c'est super. Enfin, les efforts de la Fondation des Ponts, ça a été déjà mentionné, les aides via les bourses, le financement des places à Station F. Un projet, je crois, dont on a parlé avec Guillaume, c'est l'annuaire des entrepreneurs de manière à ce que ce sont... qui, à quelque niveau que ce soit et à quelque implication que ce soit, ont créé des entreprises ou ont contribué à la création d'entreprises. Ça, ça devrait être fait vers la fin de l'année. Et puis, je vais dire, bien sûr, l'argent ne fait pas tout, mais ça aide, surtout au démarrage, pour aider les entrepreneurs. Donc, moi, j'ai noté que la Fondation avait levé 1,7 million d'euros l'an dernier. On compare ça à 50 millions d'euros d'HEC. Et puis, mon autre école, le MIT, plus d'un milliard de dollars. Donc, il y a encore des progrès à faire et je vous invite toutes et tous à contribuer. Voilà, merci et à très bientôt. Merci. Il y a donc les grands donateurs et il y a aussi les destinateurs, ceux qui reçoivent la passe pour transformer l'essai, à l'image d'Eliott Jabez qui a reçu le prix d'encouragement 2017. Et l'histoire est belle. En 2018, avec Oscar Walter, il a créé Stockly, une plateforme de mutualisation des stocks. L'objectif, c'était éviter ainsi les pertes financières et la rupture de stocks pour les grands distributeurs. Depuis les premières levées de fonds, le chiffre d'affaires est multiplié par trois, par quatre chaque année. Aujourd'hui, Stockly, c'est aussi une équipe de 50 collaborateurs qui s'appuie sur 300 retailers partenaires partout en Europe. Eliott va nous rejoindre. Il est là. Eliott Jabez. On l'applaudit parce qu'on a envie de savoir comment et pourquoi ce prix reçu en 2017 vous a aidé. On vous laisse nous raconter. Bonsoir. On m'entend bien là, ça va ? Oui. Vous pouvez vous approcher ou vous pouvez même prendre un micro si vous préférez. Tout le monde m'entend bien là ? Tout le monde est un peu penché. Je me dis que c'est peut-être encore plus... Merci de m'accueillir et merci de m'avoir invité ce soir. Je suis promo 2017. Je suis sorti des ponts il y a 5 ans maintenant. J'ai lancé Stockly tout de suite après avec Oscar, mon co-founder que j'avais rencontré en prépa qui lui est un savant parce qu'il a fait le NSULM donc il ne fait pas partie de notre cours de base ingénieur. Et voilà en fait tout de suite au lancement on avait été très vite soutenu par la fondation des ponts puisqu'il y avait eu un prix d'encouragement qui avait été... Je ne sais pas s'il existait depuis longtemps. J'avais l'impression que c'était... Je n'ai pas la mémoire de ce prix je me tourne vers Guillaume. Depuis 2014 il existe. Oui c'est ça j'avais l'impression que c'était assez nouveau en tout cas. C'était une des premières fournées en tout cas. Magnifique. Voilà j'étais très honoré de recevoir ce prix en fait on avait obtenu avec Oscar ce prix de 5000 euros pour lancer l'activité au tout début. Ça nous permettait de payer quelques stagiaires ou quelques prestataires au tout début de l'entreprise. Donc ça nous avait pas mal aidé et puis en parallèle de ça on faisait un ou deux jours par semaine un peu de conseils sur le côté histoire de mettre un peu de cash dans la machine parce qu'on ne voulait surtout pas lever des fonds extérieurs avant d'avoir vraiment un truc un projet un petit peu carré. Donc ça nous a vraiment permis de nous mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui Stockly ça se passe comment ? Aujourd'hui Stockly maintenant ça fait 4 ans parce qu'on a en fait pendant un an on a vraiment pivoté déitéré tester plein de trucs on était beaucoup sur le terrain j'ai fait du porte-à-porte dans moitié des boutiques de Paris pour comprendre c'était quoi leur problème Stockly peut-être pour donner du contexte en un mot ce qu'on fait c'est qu'on permet aux sites e-commerce quand ils sont en rupture de stock de continuer à vendre les produits en les faisant expédier par d'autres sites e-commerce qui ont encore l'exact même produit en stock donc tout simplement vous voulez acheter une paire de chaussures en taille 41 sur le site galerie-la-faite.com s'ils n'ont pas votre taille ils vont quand même vous la vendre grâce à Stockly en disant que c'est expédié par un partenaire et nous on va en fait rediriger la commande derrière la scène de façon un peu cachée à un autre retailer partenaire du réseau qui a l'exact même produit en stock qui matche toutes les conditions de livraison de retour etc et qui va vous l'expédier en marque blanche et de cette façon là tout le monde est content parce que Galerie vous a gardé en tant que client vous a converti vous en tant que consommateur vous n'avez pas besoin d'aller visiter 40 sites pour trouver votre produit et vous payez le même prix de toute façon et pour le partenaire qu'on appelle le fournisseur qui va expédier le produit en marque blanche lui il va faire une vente additionnelle sans coût marketing et en fait les deux vont se partager la marge donc c'est vraiment une situation qui est gagnante pour tout le monde et voilà donc en fait la première année on a vraiment beaucoup pivoté beaucoup itéré on était beaucoup sur le terrain pour comprendre c'était quoi vraiment les enjeux du e-commerce on est parti d'une idée à la base qui n'avait rien à voir au début on voulait créer un comparateur de prix pour les chaussures donc c'était très différent de ce qu'on a fini par faire et maintenant on veut créer la bourse du stop pour le e-commerce avec une ambition complètement folle et démesurée mais on y va on joue le jeu et on essaye de rester humble et de mettre un pied devant l'autre et pour l'instant ça nous réussit bien donc c'est une belle aventure vous avez écouté les professionnels on rebondit sur ce qui a été dit auparavant et puis vous avez su évoluer saisir les opportunités progresser les perspectives en quelques mots qui vous attendent je pense il y a un truc qui est super intéressant de ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que vous avez parlé du trio tricycle clients collaborateurs investisseurs triptyque le tricycle c'est quand on était plus jeunes tous mais ça nous aidait bien parce que ça nous évitait de tomber c'est à la mode mais c'est un peu le même fonctionnement c'est à la mode je ne suis pas je ne suis pas trop dans la micro-bobité la prochaine boîte peut-être j'aime bien j'aime bien ces sujets-là mais non je pense que je pense qu'il y a j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure parce qu'il y a un vrai enjeu de transparence c'est vraiment dans nos valeurs à Stockly c'est d'être extrêmement transparent avec nos collaborateurs avec nos investisseurs et puis avec nos clients on ne les appelle pas clients parce qu'on a un modèle un peu particulier où on trade le stock entre les fournisseurs et ceux qui achètent ceux qui vendent comme dans l'exemple de tout à l'heure c'était Galerie Lafayette on trade le stock entre les deux parties impliquées donc on les appelle plutôt nos partenaires mais on essaie d'avoir une grande transparence avec eux aussi et je pense qu'un des éléments clés en effet c'est qu'on est jeunes c'est notre première boîte on essaye d'apprendre de gens qui sont plus savants et plus érudits que nous et le fait je pense que c'est un des trucs qu'on a pour l'instant réussi à pas trop mal faire c'est de bien s'entourer d'investisseurs vraiment intelligents bienveillants qui ont su nous pousser dans la bonne direction jusqu'à présent et là aujourd'hui d'ailleurs on est en train d'ouvrir notre capital déjà on a toujours ouvert notre capital aux collaborateurs c'est à dire que tous les gens qui sont en CDI chez Stockly ont des actions de Stockly ils ont même la possibilité de choisir le pourcentage dans leur package ils peuvent décider d'avoir plus de salaire ou plus d'actions ils sont très libres dans la ventilation de leur salaire pour nous c'est hyper important que tout le monde se répartisse la valeur et on fait également maintenant rentrer au capital plusieurs de nos partenaires commerciaux qui peuvent investir dans Stockly maintenant des petits tickets parfois de 5000 euros 10 000 euros parfois de 50 000 euros c'est à dire des gens qui travaillent avec Stockly au quotidien des partenaires des fournisseurs ou des demandeurs de Stockly et qui investissent dans la société parce qu'ils croient dans l'histoire un dernier mot sur le fait d'entreprendre est-ce que vous conseillerez ça à tous les élèves de l'école ou à ceux qui auront envie de le faire mathématiquement c'est sûr que je ne conseille pas ça à tous les élèves de l'école parce que je ne les connais pas tous et je pense que pour donner des conseils il faut un minimum connaître les gens qu'on a en face mais en effet je pense que moi c'est une aventure pour l'instant que je vis très bien c'est difficile au quotidien et c'est bien au quotidien comme dans toute aventure il y a des choses des choses bien des choses pas bien je pense qu'il ne faut pas trop mettre sur un piédestal l'image de l'entrepreneur où c'est trop stylé d'être CEO de créer sa boîte c'est trop cool etc c'est super ça convient à certaines personnes ça convient moins à d'autres je pense que tous les gens qui ont un esprit entrepreneuriel il y a aussi plein de manières de le réaliser je pense que tous les gens encore à notre taille on est tout petit on est 50 on grossit vite on a plein de postes ouverts etc mais on reste vraiment tout petit tous les gens qui nous rejoignent encore à ce stade ils sont dans une envie d'entreprendre ils nous rejoignent à ce stade parce qu'ils pensent que la boîte va être 10 fois plus grosse dans quelques années donc voilà je pense que la seule manière de réaliser un peu son envie d'entreprendre c'est pas forcément de partir de zéro et après je conseille à tous les gens qui ont cette envie en eux de le faire parce que le projet l'aventure est marrante merci merci Elio Javès pour ce témoignage -en-si-l'en-si-l'en-si-l'en-si-l'en-si-l'e-ë-j'o-j'o-j'o